Maria Elena Bergoglio, 65 ans, vit à 40 km de Buenos Aires, dans un petit quartier modeste du nom de Moreno. Elle est la seule parente vivante du pape François, sa seule soeur encore en vie sur les cinq que comptait la fratrie. Depuis l'élection de son frère au Saint-Siège, les médias défilent chez elle. Une notoriété soudaine qui l'amuse, l'envoyé spécial de Renews en Argentine l'a rencontrée. Quelle relation aviez-vous avec votre frère ? Étiez-vous proche ? Mon frère a dix ans de plus que moi, donc je ne peux pas dire grand-chose de son comportement à la maison. Mais je sais qu'il a toujours été très gentil, très protecteur. C'est l'image que j'ai de lui. Dans sa question suivante, le journaliste demande si le jeune homme qui était le pape avait une femme dans sa vie, avant qu'il entre dans les ordres. Dans son livre « Le Jésuite », il raconte sa propre expérience, lorsqu'il a dû faire un choix. C'était un jeune homme normal, et il a dû choisir entre l'amour d'une femme et l'amour de Dieu. Il était amoureux d'une jeune fille, du groupe de la paroisse, et apparemment, elle aussi était amoureuse de lui. Et un 21 septembre, le groupe est sorti fêter le jour du printemps. Et lui, avant de rejoindre les autres, est entré dans l'église saluer la Vierge, et il dit qu'il a senti quelque chose. Il est resté discuter avec le curé, et il n'a plus jamais parlé avec la fille. C'est comme cela que s'est décidé son destin. Sur cette photo, on peut voir la famille de Georges et Mario. Ses quatre frères et sœurs, son père et sa mère ont eu une influence importante sur son parcours religieux. « Je pense que c'est l'éducation qu'on nous a donnée à la maison. Papa et maman nous ont fait embrasser la foi depuis le berceau. Nous avons donc grandi avec elle. De toute manière, la vocation religieuse, c'est un appel. Et il est probable que la base religieuse que nous avons reçue lui a permis de mieux appréhender cet appel. Interrogée sur les rumeurs de collaboration entre la dictature argentine et son frère, Maria Elena réfute ces accusations. « Je sais parfaitement que mon frère n'a pas collaboré avec la dictature. C'est tout le contraire. » Qu'il parle, la calomnie et tous ces genres de choses détruisent. Et nous, nous devons construire. « Si l'on se concentre seulement sur cette question, on collabore à la destruction. Alors allons de l'avant. À un moment ou à un autre, Dieu dira la vérité sur ce qui s'est passé. Ou pas. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »